Mais vous, alors au-delà de ce qui ne s'est pas au-delà, vous trouvez que c'est responsable d'aller travailler quand on est malade ? Bien sûr que non, bien sûr que non, Valérie. Non mais c'est surtout pas responsable. Moi ce qui va être très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, avec l'arrivée de l'hiver, il va y avoir un tas d'autres symptômes qui pourraient être confondus. Parce que certains vont pouvoir tomber malade, certains vont pouvoir choper aussi des grippettes. Et comment est-ce qu'on va faire la distinction des deux, sachant qu'un certain nombre de services sont engorgés, que les tests et les résultats de tests prennent du temps dans certaines villes parce qu'il y a un temps qui s'est étendu. Donc tout ça, ça va demander à ce que chacun puisse aussi, à un moment donné, évaluer la situation. Et c'est vrai que pour la majorité des cas, il faut que les gens soient dans la précaution. Et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on reste à la maison. Il y a vraiment à creuser, je suis contente d'avoir abordé ce sujet parce que Christiane nous dit, je confirme, mon fils est ambulancier, idem pour lui, c'est de ne plus rien comprendre, c'est-à-dire qu'on lui demande d'aller travailler même s'il est contagieux. Alors là, j'avoue que je tombe de l'armoire, comme on dit. On aura l'occasion de reparler du Covid.